Salut à toutes et à tous on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Europa Universalis 4 en compagnie de Klaasim. Salut Klaasim. Salut Thibs. Et on se relance dans une nouvelle session de tournage pour nous en live. Il y a beaucoup de boulot à faire. Oula, plein d'événements du rechargement de la partie. Oh l'Angleterre ne nous considère plus comme un rival c'est bon ça ? Oui, à la place elle nous déteste simplement. C'est déjà ça ? Alors ? On va gagner un peu en mercantilisme contre un peu de l'aspiration à la liberté de la part de la Nouvelle Norvège. Trois fois rien. On était bon en institution et tout. Mais oui, on avait franchement redressé la barre lors du dernier épisode. Clairement, oui. Bon sauf qu'on a quelques petites rebellions à chasser mais ça c'est rien. Oui, bah c'est le temps de terminer. Et une colonie autosuffisante. Je te laisse gérer les colonies pendant que je m'occupe d'arriver ? Oui, oui, je veux aller. Bah on va aller sur le Groenland tiens pour le coup. Puisque ça fait un moment qu'on voulait aller. Alors d'ailleurs ce sont les derniers épisodes qu'on enregistre. Normalement. Euh... Qu'est-ce qu'on... C'était entre 20 et 25. Oui, oui, mais c'était le dernier épisode enregistré, c'était l'épisode 23. Donc on est bien au 24. On n'a pas 100 commandants, bande d'abrutis. On est moins général. Allez, go ! Ah, ça c'est bien. La Nouvelle Norvège vient aider le Groenland. Ça, ça peut être pas mal. S'ils arrivent à vaincre les catholiques, ça nettoiera un petit peu. Bonsoir, Ventry. Ah oui, casser les dents de la Suède, ce sera peut-être pas possible directement. On verra. En attendant, on s'empêche pas qu'on a plutôt prospéré avec notre Norvège. Ce qui est plutôt cool. Plutôt très très cool même. On a noté que l'Angleterre et la France sont... C'est peut-être l'occasion, hein, si d'ailleurs l'Angleterre et la France rentrent en guerre à nouveau. Ça pourrait peut-être l'occasion, hein. Oui, on en pensait trois à ce moment-là. Alors la Hongrie devait être notre amie, mais on a 99, c'est un peu la tristesse. Je vais leur donner un peu d'argent. Non, tu leur garantis l'indépendance. Je leur ai filé 20 balles, je pense que... Ah oui, on peut le faire aussi. Ça devrait aller. On doit civiliser Manhattan pour gagner... Non, on s'en moque. Créer la frise de la carte ou protéger nos collègues... Ouais, bon, on va civiliser Manhattan, hein. Ça coûtera moins cher, je pense. Ok. En mission, parce que les autres sont vraiment pas intéressantes du tout. Ouais, mais on a tellement pas d'effectifs militaires, par contre. Je vais mettre une défense locale en Karely de plus 25%. C'est la tristesse, quoi. Ce sera très bien. Bah oui, là... Après qu'on commence à construire des... On commence à un peu plus revendiquer pot-hum-cuc. Des casernes, tu veux dire ? Ouais. Ouais, ouais, il y a 750 hommes sur la capitale déjà, c'est pas mal. Oh ! Et merde, un nouveau roi, tiens. Attends, on a une petite pause, hein. Vas-y, vas-y. Alors, on peut adopter la loi sur le blasphème, puissance des missionnaires à tolérance des hérésies. On s'en moque un petit peu, peut-être. Mais on peut adopter la loi sur la dissolution des monastères. Ça augmente le coût de stabilité, mais modification nationale d'impôt, plus 6%. On va le prendre, tiens. On peut, on peut. Ça, c'est pas mal. Salut, Rome. Euh, voilà. Il faudrait faire des mariages royaux, du coup. Je vais augmenter notre stabilité. Je vais la repasser à... Alérandra. Un joli prénom, je trouve. C'est pas mal. De toute façon, tu les as tous acceptés, les mariages royaux. Oui, oui, j'accepte tous les mariages royaux, ouais. Moi, je les refuse, normalement ça devrait pas changer grand-chose. Tiens, les deux lois, on n'en a pas besoin. Et normalement, au mois de janvier, on pourra changer... Tiens, qu'est-ce qu'il avait fait notre vassal, là ? Il avait 4000 troupes et maintenant, il n'a plus rien. Ah, il faut qu'on s'occupe des catholiques, je crois. On va voir, bien le choix. Malheureusement, on va pas avoir le choix. Fourniture navale, c'est bon, ça ? Les séparatistes... C'est qui ces gens, des séparatistes comment, ça ? J'ai pas eu le temps de voir... Novgorodien ? J'ai même pas que ça se disait. C'est possible, Novgorod ? Non mais d'accord, le terme Novgorodien, je l'ai assez rarement entendu. Oh, si, si. Bon, on va aller tranquillement. Ça arrive assez souvent à la Russie, mais... Par contre, du coup, on n'a plus d'effectifs du tout, là. On peut pas négocier un peu d'effectifs auprès de nos ordres, par exemple, nos nobles, là. Si, les nobles, on peut. Exige un soutien militaire, c'est pas ça, c'est quoi ? Exige plus de troupes. Exige plus de troupes, mais c'est 15 de loyauté. Ouais, on fera une convocation de l'assemblée juste après. Ouais, puis ça, plus convocation, voilà. On est pas mal. Toujours ça. Euh... Voskydon revient catholique, non. Vesbigan, on va essayer de la convertir rapidement. On pourrait le faire en 19 mois, Vesbigan. C'est pas mal. Et les illébrides qui posent un problème aussi. Ouais, on a quelques petits soucis. Euh... Ouais, donc, il va falloir aller débarquer là-bas pour casser du cateau. Je vais m'en occuper. Oh, et l'ordre de Livonie revendique à Carelli, génial. C'est quoi ce souci, là ? Ah oui, il faut absolument qu'on remonte nos réserves, parce qu'on a un gros souci avec les ordres. Enfin, on va avoir un souci de guerre paysanne, en fait, tout moisi. Eh, on peut prendre des techs, au fait. On est à moins 5%. Ah oui, j'avais dit que je le ferais, mais je l'ai pas fait. Donc, t'as fait la diplomatique, ok. Et bon, moi, je vais faire l'administration. Vas-y. Militaire, pas encore, mais déjà... Non. Alors, par contre, soulèvement possible... Gaelic ? Oui, c'est les hybrides. C'est du côté de l'ancienne Écosse. Euh... On peut peut-être filer... Un peu d'autonomie, histoire de pas être embêté. T'en penses quoi ? Oui, ça peut se faire voir. En fait, c'est parce qu'on est en train de convertir. Donc, la conversion se fait jusqu'en 84 l'année prochaine. Ouais, mais là, 80%, ça va péter. Bah, on va remonter dans ces cas-là, tant pis. Voilà, c'est fait, ça devrait retomber. Ouais, la conversion du Vinland, par contre, est franchement avancée. On intéresse... Dépêché. Bah, de toute façon, je peux t'apporter des navires de transport. Tiens, j'ai envoyé ça à Commercé, par contre. On était sur l'Ubeck ou sur la mer du Nord, pour le commerce ? Je sais plus. Il y a une autre révolte au Vinland ? C'est quoi cette fois-là ? Oh, bah là, c'est les noblesse. Bon, bah elles vont se taper entre eux, ça va être bien, ça. Ça devrait aller. C'est au moins le bordel, ce pays. Tu la mets où ? Mets les armées sur 32 lags, à quoi que... 30 lags ? Bah, je suis Archétus. Ouais, bah oui, justement, j'avais pas vu que l'autre armée était aussi proche. Ok. Je te laisse embarquer les navires. Ah bah, d'accord, je m'en occupe. Et j'emmène ça directement de l'autre côté du monde. Ah bah, ça vient de se faire. Elles viennent de se terminer juste à l'instant. Et le Vinland est passé catholique. Pas de chance. Est-ce qu'on peut les forcer à redevenir... Bon, j'ai pas mal de gens dans le tchat qui me disent qu'il faut continuer la série quand même. Bon, on va refuser de donner les cartes aux... Oui, 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 j'ai refusé instantanément, en fait. Oui, oui, clairement. De toute façon, on amène nos armées au Vinland, c'est très bien pour s'attaquer aussi au coin. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Qui ? Non, j'avais une cog avec des bateaux de... comment ? Qui se baladait avec des bateaux de commerce, c'est complètement nymp. Alors, les séparatistes Dimars, putain, mais ils sont... Ça devient pénible. Donc, le Dimars... Ah, c'est le Danemark, c'est Holstein, à côté. Ouais, ouais. Ouais, ça gueule grave, ouais. Ouais, parce qu'ils sont réformés, mais pourtant c'est bien notre religion. Ah mais non, on n'est pas réformés, nous. Ah non, on n'est pas réformés du tout, là. Puis ça gueule grave, grave, grave. Ouais, parce qu'on est un territoire légitime, faut qu'on retire le... Ouais. De toute façon, tu peux amener l'autre armée ou pas du tout ? Bah, je te... Oui, un par un, grâce à la cog que j'ai... Bah, attends, je vais te rendre les bateaux dès que c'est possible. Parce que oui, je ne peux pas passer par la Suède, bien entendu, ils ne peuvent pas nous blairer. Et on va avoir une rébellion de 11 000 et on est... On va être 19 000, donc c'est pas un souci, mais c'est juste que... Bah, moi, j'ai le temps de poser mes armées, puis je vais après m'attaquer au 0, quoi, hein. Ah bah merde, le Bineland s'est converti, du coup ? Ouais, mais je l'ai 0 converti à nouveau. Ah ? Donc ça a monté un petit peu leur désir de liberté à 36%. Mais euh... Ok, ok, ok. Donc avec des armées dans le coin... Il n'y a pas de soucis, du coup. Tout va bien. Je te renvois les bateaux. Ok, merci. Je te les mets à Bayuslena. Ça sera beaucoup plus simple. Bah, en fait, j'ai les armées qui arrivent en petits morceaux. J'en profite pour prendre la diplomatie, vu qu'on est bien en avance sur les doctrines. Ouais, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Ça nous a permis d'avoir quoi en plus ? Bah rien, mais... Euh... Coup de réduction du lassitude de guerre, rien. Mais par contre, le suivant sera plus intéressant. Et encore du tabac. Là, on va devenir, du coup, les leaders mondiaux du tabac. Ce qui n'est pas moralement défendable, mais très rentable. Ah oui, très rentable, oui. C'est un peu de mercantilisme, tant pis. D'ailleurs, en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que... Tu sais, avant, c'était toi qui avais tout le temps les événements. Ouais. Et maintenant, c'est moi. Et en fait, ça dépend de tout qui charge la partie. Ah bon ? Oui, j'ai compris ça. Parce que Arumba étant également, lui, en partie à deux sur un même pays. Et au départ, c'était toujours Filthy Robot qui avait les événements. Et en fait, maintenant, c'est tout le temps Arumba. Et c'est en fait en fonction de qui charge la partie, je crois. C'est un petit truc comme ça, ça va. Euh... Alors, attendez, je vais voir les Hiroquois. Ils sont quoi, les Hiroquois ? Ils sont niveau 8 en militaire et nous, nous sommes niveau 14. Bon, on va les exploser. Euh... On va leur déclarer la guerre, prendre qui a eu... Euh... Oui, Ganolé, on n'avait absolument rien fait dans cet épisode. On avait perdu des effectifs aux épisodes précédents. Oh ! On a converti des ébrides, c'est bon, ça ? Car je rappelle que vous avez ici, enfin, par rapport aux gens qui nous voient par YouTube, vous avez deux épisodes de différence. Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce qu'on a un général de disponible ? Non, j'attaque les... Ah ! Putain, j'ai tellement eu peur, quoi ! J'attaque les Indiens, faut pas s'en rouler. C'est pas très grave. Les bateaux de transport, ils sont bientôt là ? Bah, ils sont déjà envoyés depuis un moment, ils sont en route. Même ils sont là-bas. Les 15 sont là-bas. Voilà, bon, ça, ça a pété, il fallait que ça arrive. Donc, t'es en train de te... Donc, voilà. Donc, si vous voulez voir des Indiens se faire défoncer, c'est sur la partie de Keasi. Mais si vous voulez voir des rebelles se faire défoncer, c'est sur ma partie à moi. C'est d'ailleurs tout là l'intérêt de jouer en tag team. Quand on commence à avoir un empire assez grand, surtout un empire colonial assez grand. Exactement. Et tiens, j'ai les Watawe qui commencent à venir dire bonjour. Allez hop ! Moi j'aimerais bien faire tomber le Oneida, ce serait pas mal. D'ailleurs, je sais pas où sont les... Ah mais on peut... Ah mais on a pas de... C'est vrai qu'on a pas de... Comment ça s'appelle ? On a pas de quoi. De conquistador. J'ai mis le Roi pour l'instant pour siéger les territoires. Le Roi ? Bah il est pas trop mal, il a deux en siège, il est très bon. Ah mais je dis pas le contraire. Mais il est Roi. Ah bah oui. Il va falloir faire attention, on est d'accord. Pour l'instant, ils essayent de siéger des territoires. Voilà. Bon, on a écrasé ces trous ducs. Bon, et on va même pouvoir faire un gain militaire. Alors, il faudra pas monter l'infanterie tout de suite. Comme on est en guerre, sinon on va avoir quelques petits soucis. Ouais. Attention de ne pas perdre trop de personnes. Non, je vais éviter d'en perdre. Je vais demander aux armées coloniales de se joindre à nous d'ailleurs. Pour attaquer nos adversaires, ce sera bien mieux. Et il nous faudrait un... comment ? Je vais créer un état au fait. Il faut mieux qu'on est en avance un peu. Hum hum. Il faudra un conquistador pour pouvoir attaquer les Wataway. Hop là. Le cassage d'Indien Rom, t'as tout à fait raison. C'est exactement ça. D'ailleurs c'est bien, ils s'attaquent pas à nos colonies. Donc ça c'est plutôt sympathique de leur part. Parfait. Fin d'un siège. J'ai construit peut-être quelques petits bâtiments en fait. Oui, profite-en. Notamment si on peut monter les réserves militaires, ça serait très bien. Ouais, j'ai construit une première caserne. Je vais voir si je peux en construire d'autres. J'aimerais bien que les armées de Nouvelle-Norvège se joignent à nous. Ça serait sympathique de leur part. Appel aux armes de la pause de la Bourgogne. Contre les Pays-Bas. A qui sont alliés les Pays-Bas ? A personne je crois. Pour l'instant, d'accord. Bah oui, c'est la guerre d'indépendance des Pays-Bas. Ah oui, quand même. Ils ont pas fait semblant. Oh oui. Très très gros ces Pays-Bas. On va bien entendu participer. Bah oui. Pour le coup, oui. Enfin, on ira pas mais... C'est un peu ça, on va participer. On ira pas mais bon. La guerre d'indépendance des Pays-Bas, ils se démerdent à nous. On a une revendication sur... Ah non, la frise qui a une revendication sur la frise orientale. Ce qu'il faudra faire attention d'ailleurs, c'est qu'il pourrait y avoir des révoltes en frise orientale. Ce qui serait génant. En frise orientale. Ouais. Je vais demander à nos chers alliés d'être un peu plus offensifs. Oui, oui, tu peux demander. C'est vrai que maintenant on peut complètement faire ce genre de choses. Et s'ils pouvaient attaquer les Wataway pour qu'on puisse récupérer leur territoire, je ne serais pas contre. Un peu de puissance ne ferait pas de mal. Pardon messieurs. Onave ! Attendez ! Qui peut-on prendre dans le chat ? Oui. Qui veut être notre héritier dans le chat ? Attention, ça sera au plus rapide pour le coup. Paladin, tu sais très bien que ce live est truqué hors caméra. Comment ils peuvent réussir toute leur guerre sinon ? Fais comme on peut. On va directement dans la base de données, on change tout. C'est sûr que leur Codron est largement inférieur à celui de Codron le Modeste. Donc Guénolé va donc être ban du chat, ça c'est fait. Alors le premier pour l'instant c'est 2308. Salut Azop ! C'est Ventry on dirait, ouais. Et sur le mien c'est ROM 577. Ah, comment on fait du coup ? Sauf que moi j'ai pas les dates, j'ai pas les heures malheureusement, j'ai pas placé les heures. Et bien moi non plus, on a qu'à faire ça pile ou face. Ah oui, mais j'ai pas de pièces non plus. Ok, je vais prendre un truc plat. Donc de ce côté là c'est pile et de l'autre c'est face. C'est face ? On avait pas choisi pile ou face. D'accord, donc Ventry c'est face. Je relance. S'il te plait. Bon bah c'est pile. Donc c'est ROM 57767 a demandé Rayullus. Alors je vais l'écrire. Alors moi je mets Olaf. Et toi tu peux mettre ce que tu veux du coup. C'est ça. Rayullus. D'accord, et théoriquement ça devrait être bon. Fais voir, enlève la pause pour voir. Allez, on enlève la pause. Et on a Rayullus Mowat. D'accord. 3-5-2 quand même. C'est plutôt pas mal. C'est un plutôt bon général. C'est un fort bon général, oui. En effet. Merci de faire attention à... What ? What ? Putain ! Les Pays-Bas qui nous ont chopé. La flotte des Pays-Bas. J'ai pas pensé à ça. Ça pique en plus. Ouais, bien sûr. Mes bateaux. Tout le monde au port les gars. Arrêtez les conneries là. Parce que ça va pas le faire. La frise a rejoint les Pays-Bas. Quoi ? Ouais. La frise ? Ouais. Ah, mais dans la guerre. Pas une autre frise à nous. Non, non. La frise a rejoint le territoire des Pays-Bas. Ok. Ça appartient aux Pays-Bas maintenant. C'est un peu gênant. Il va peut-être falloir y aller. Ben... Ouais. Malheureusement, ouais. Ouais, mais malheureusement, on va se taper une jacquerie si on y va aussi. Ouais, ouais. Donc, autant éviter, en fait. C'est... Peu gênant. J'avoue. Euh... Est-ce qu'on a le temps de recruter un... Conquistador ? Ça va être la même merde. Il faut absolument qu'on fasse attention à nos effectifs. J'ai recruté un Conquistador pour éviter que notre roi n'ait à combattre. Et qu'on puisse attaquer les Wataway. Euh... La nouvelle unité Azop, on la prend pas en pleine guerre, en fait. Parce que, du coup, on va se retrouver avec un moral de... Bah, de zéro. Beaucoup trop faible pour pouvoir vraiment combattre, oui. Euh... On va demander à nos alliés de s'attacher à nous. On va essayer d'aller en Bourgogne. À Geldre et compagnie. On va voir si je peux gérer cette guerre-là et botter quelques culs en passant. Ça pourrait être bien. Ce serait fort appréciable. Nous sommes sur les territoires des Wataway. On va essayer de piquer de l'argent. C'est une toute gentillesse, bien évidemment. On va se taper une jacquerie, mais ça va être tellement le drame. Euh... Azop, j'ai déjà demandé des troupes nobles. C'est déjà fait. Eh oui. D'ailleurs, on a pas demandé de l'argent... Euh... On me dit que j'ai le choix de la qualité, ce soir, sur le chat. Bizarre. Oui, je l'ai eu aussi. J'ai été assez surpris. Donc quand on est 80, ça marche pas. Par contre, quand on est 40, ça marche. C'est très bizarre. Enfin, peu importe. Tant bien. Très clairement. J'ai demandé un peu d'aide aux bourgeois Eau Claire pour le colonialisme. Histoire que ça soit utile. Je t'en prie. Et comment ça se passe de ce côté-ci ? Ah, pas bien du tout. C'est vrai qu'ils ont perdu... La Bourgogne a perdu énormément de territoires, là, d'un coup. Ouais, mais ça, ça nous arrange pas du tout, ça. Il faut absolument qu'on la renforce, la Bourgogne, parce que notre... Voilà. C'est à nos alliés les plus importants. On est bien d'accord. Bah, Nathan se terminera le mois prochain. Bien. Et donc, on pourra finir de prendre le Groenland. Ouais, il faudrait qu'on le fasse, vu que c'était un des objectifs de la série. La prise du Groenland. Ah non, on a pas eu de chance. 999. Ok, donc là, on vient de terminer un siège. C'est nickel. On va passer à la suite. On va aller aider les alliés. Colonie auto-suffisante. Civiliser Manhattan, ça c'est bien. Prochaine mission, coloniser Eric Fjord. Bah, ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Le siège de Hollande est terminé. Eh bah, ça va vite les sièges, dis donc. On est à 86%, ils vont arrêter de nous emmerder peut-être. Non ? À un moment. Oh, ça serait bien. Les Iroquois veulent la peur. Non, non, non. J'ai pas fini avec les Wataway. On est combien ici ? On vient de recevoir une lettre d'insulte de la part de la Bohème. Ce qui est rassurant. Une lettre d'insulte ? Ouais. C'est un scandale. Oui, exactement. Comment on se tille. Putain, ils ont réussi. Oui. Je crois pas. À 14%. Il y a un Romain qui est... Enfin, Rom5767 qui est content d'être notre héritier. Bah écoute, on est très content pour toi aussi. Ne pourrait-on pas les attaquer ? Au lieu de faire durer cette guerre aussi longtemps là. 58% guerre des paysans, ça va être la merde. On va terminer la série sur une jacquerie, ça va être nickel. Oh, ce serait génial ça. Ah oui. Mais elle risque beaucoup de lever d'armée la jacquerie ? Oh oui. Oui. Bien entendu. Allez, 14%. Si je peux avoir un coup de bol derrière, je leur saute dessus. S'il vous plaît, coup de bol. Bon, bah c'est pas pour cette fois. J'imagine que lui à 28% il va avoir le coup de bol par contre. Bah si c'est sur ses territoires, il a plus de chance. Voilà. Malheureusement... On est à combien contre les Wataway ? On est à 85% quoi. Le score de guerre. C'est pas mal là, c'est pas mal. Voilà, donc là on est vraiment au bout du rouleau en terme d'effectifs. Voilà, je vais rétablir un peu mes armées pour qu'il n'y ait qu'une seule qui demande des troupes. Faut piller Amsterdam, on nous dit, c'est riche. Bah oui, oui, je veux bien. Oui. Je voudrais gagner la guerre surtout pour la terminer. Ça serait très gentil. Ça m'intéresse surtout. Voilà, ça c'est fini. Jolie, jolie prise. Est-ce que je leur saute à la gorge ? On va essayer. Je vais essayer de nous trouver des armées. Si on peut prendre peut-être des mercenaires, s'il y a besoin. Bah, c'est pas tant qu'on a besoin de troupes. Ouais mais les troupes de mercenaires ferait qu'on perdrait moins d'armées en termes d'infanterie. L'idée, il est là en fait. Oh, coup de bol. Bon, 88% là, ça va peut-être aller non ? Ah oui, c'est vrai que si on monte juste la stabilité, normalement on ne devrait plus avoir les jacqueries. Oh, bien joué. On a invité les jacqueries. Quoique non, on ne pense pas être sopé qu'être en point à désastre ou au niveau de redire militaire. Non, si c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est à 0% pour l'instant, oui. Par contre, j'ai pas mis le chrono, mais on est à combien là ? Nous sommes bientôt à 25 minutes. Ah d'accord. Nous sommes à 24 minutes. Exactement. Alors, il me reste un territoire à trouver, je ne sais pas où il est. Bon, bah en attendant, moi je fais des revendications sur les Norvégiens. J'arrive à trouver où se cachent nos amis Watawe. Genre plein de revendications sur les Norvégiens. Ah mais non, je suis à 100%, mais non, j'ai pas besoin d'aller là-bas. On essaie. On essaie. Je vais faire une petite pause, excuse-moi, pour faire les différentes demandes. Alors, on ne peut pas demander les territoires des Watawe. Est-ce qu'on peut les vassaliser non plus ? On peut leur demander des réparations de guerre, oui. Leur demander tout leur argent, oui. Bon, ce 47, ce n'est pas grand-chose, mais ce sera déjà ça. C'est ça les Watawe ? Ouais, bah c'est sur Toronto, etc. Ah oui, oui, oui. Sympathique. Sympathique au devant, exactement. Ah, guerre terminée, excellent ! Très bien ! On a gagné 20 points de faveur, du coup. Ah, c'est bon ça. Bon, les Watawe seront notre prochaine cible. Mais pour ça, il faudra finir avec les Iroquois. Il me faut 20 jours encore. Alors, dans le chat, il faut savoir. On me dit, va piller la Hollande, je plie la Hollande. Après, on me dit, replie-toi. Les gens, soyons govérants. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, on va pouvoir demander l'ensemble des territoires. Je vais prendre les nouvelles troupes, qui vont être l'infanterie mauricienne. Oh, 222 pièces, tiens. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, très clairement. Si, ce n'est pas beau, ça. Alors, on a bien renforcé notre vassal, là, pour le coup. Tu vas pouvoir... Oui, voilà. Parfait, tout ça. Donc, on a plein de thunes. On va peut-être commencer par utiliser ces thunes. Et on peut s'arrêter là pour cet épisode, déjà. Oui. On va juste lancer, avant, la construction de quelques bateaux. Parce que ça, ça me ferait assez plaisir. Oh, et on a un petit problème. La suède se propage dans Oslo. Donc, soit on fait ça, on perd instabilité, on perd de l'argent. Alors, laisse-moi perdre de l'argent, d'abord. Vas-y. Mais combien d'argent ? 130 et quelques. C'est énorme. Ouais. Plutôt. Mais bon, on avait gagné 222. Ça, on reste économiquement viable, quand même. Certes. J'aime pas ça. Je suis d'accord. Mais, c'est déjà ça. Je vais construire quelques bâtiments pour gagner 500 troupes, là. Je vois... Vas-y, vas-y. C'est pas mal. 500, ici. Attends. Je voulais juste construire également un truc, moi. Vas-y, fais-le. C'était 0,19 en atelier. C'est pas mal. Un simple atelier hag des Sidenes. Parce qu'on a dû faire et que ça coûte la peau des fesses, voilà. Par contre, après 375, c'est ce qu'on a de mieux. Est-ce qu'on le prend le 375 ? Non, je suis plus d'avis, en fait, de compléter éventuellement l'armée quand on pourra et puis de construire une flotte viable. Ouais. Je suis d'accord. Faut bloquer l'Angleterre, en tous les cas. Pour emmerder les Anglais, ouais. Ouais. Enfin, pour l'instant, on va commencer par clôturer ce premier épisode de la soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, du coup, à aller voir la perspective de Cléassim pour voir ce qui s'est passé dans les colonies pendant que j'étais occupé ailleurs. Et puis, sinon, on vous dit à très bientôt pour la suite. Allez, bye bye ! Bonne soirée, salut !